Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo diffusée dans le cadre du mois Généathèque qui se déroule du 1er au 28 février 2021. Je suis Delphine Valmal, alias Sudiste78 sur Twitter, et je tiens le blog Un arbre pour racines. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le logiciel Zotero que j'utilise pour gérer ma bibliothèque numérique, qu'elle soit généalogique ou non. Que vous regardiez cette vidéo lors de sa première diffusion ou en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Après une rapide présentation du logiciel, nous verrons où le télécharger et comment l'installer. Nous détaillerons ensuite l'interface avant de terminer avec quelques exemples pratiques. Alors qu'est-ce que Zotero ? Zotero est un logiciel libre de gestion de références bibliographiques. Il est produit par le Center for History and New Media de la George Mason University de Virginie, à qui on doit également le logiciel Tropy, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Zotero est compatible avec les navigateurs Firefox, Chrome, Edge et Safari. Nous allons maintenant voir où et comment télécharger, puis installer Zotero. Pour télécharger Zotero, il suffit de se rendre sur la page officielle en tapant directement zotero.org dans la barre d'adresse de son moteur de recherche préféré. Sur la page d'accueil, en cliquant sur Download, on accède à la page de téléchargement. Par défaut, le site propose la version qui correspond à votre système d'exploitation. Il suffit alors de cliquer sur Download pour télécharger le logiciel. Une fois qu'il est téléchargé et installé, il faut télécharger ce qu'on appelle le connecteur, qui va lier votre navigateur et Zotero. A nouveau, c'est le connecteur correspondant à votre navigateur qui est proposé par défaut. Si vous utilisez plusieurs navigateurs, il suffit de cliquer sur Zotero Connectors for Other Browsers pour obtenir les autres versions disponibles. Une fois le connecteur installé, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône qui est apparue dans la barre des extensions pour l'activer. Vous êtes maintenant prêt à lancer Zotero. Intéressons-nous maintenant à l'interface de Zotero et à son paramétrage. Découvrons maintenant l'interface Zotero. Elle se présente sous la forme de trois colonnes que nous allons détailler l'une après l'autre. Commençons par la colonne de gauche qui présente l'arborescence de votre base Zotero. Tout d'abord, le dossier Ma bibliothèque, qui ne peut être supprimé ou renommé, contient la totalité de vos références. Viennent ensuite les collections et sous-collections, qui sont des dossiers que vous pouvez créer pour organiser vos références. A noter qu'une même référence peut être classée dans plusieurs collections ou sous-collections. Le dossier Mes publications vous permet de regrouper et valoriser vos propres écrits. Le dossier Doublons regroupe les doublons potentiels. Il est ensuite possible de les fusionner, de les renommer ou de les supprimer. Le dossier Non classé regroupe les documents qui ne sont pas attribués à une collection ou sous-collection. Ne pas oublier d'y venir régulièrement pour faire un petit peu de rangement. Le dossier Corbeille, dont la fréquence de vidage est paramétrable, nous le verrons tout à l'heure. En bas de la colonne, nous trouvons ce qu'on appelle les marqueurs ou mots-clés, qui vous permettent ensuite d'utiliser le moteur de recherche. A noter que lorsque vous cliquez sur une collection ou sous-collection, seuls les mots-clés utilisés par les références de cette collection ou sous-collection sont affichés. Passons maintenant à la colonne centrale. Elle permet d'afficher le contenu du dossier ou du sous-dossier qui est sélectionné dans la colonne de gauche. Ainsi, si je clique sur Généalogie, j'ai toutes les références qui apparaissent dans cette collection. Et si je clique dans la sous-collection État civil, je n'ai plus que quelques références. De même, pour l'État civil des protestants, j'ai encore un petit peu moins de références. La colonne de droite, quant à elle, affiche les détails de la référence sélectionnée dans la colonne centrale. Par exemple, si je clique sur la première référence qui apparaît, on voit dans l'onglet Infos apparaître toutes les références bibliographiques correspondantes. Les onglets suivants permettent d'ajouter des éléments complémentaires. Dans l'onglet Notes, il est possible de prendre des notes. L'onglet Marqueur affiche les mots-clés qui ont été choisis pour cette référence. Et l'onglet Connects permet de faire des liens avec une autre référence. Nous reviendrons dans les exemples pratiques sur l'utilisation de ces onglets. Avant de commencer à utiliser Zotero, faisons quelques réglages. Si vous êtes sous environnement Windows, il faut aller dans le menu Édition et cliquer sur Préférences pour ouvrir le panneau de configuration. Sous environnement Mac, il faut aller dans les Préférences du logiciel. Pour une utilisation simple de Zotero, il n'y a que quelques réglages relativement faciles à faire. Tout d'abord, dans l'onglet Général, je vous conseille de décocher Faire une capture automatique de la page lors de la création de documents à partir de pages Web. Ensuite, de cocher Joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement d'un document. Cela téléchargera automatiquement le document en PDF s'il est disponible sur le catalogue que vous visitez. Je vous conseille également de cocher Récupérer automatiquement les métadonnées car la référence bibliographique sera plus complète. Et surtout, je vous conseille de décocher ici Ajouter automatiquement aux documents des marqueurs à partir des mots-clés fournis. En effet, cela vous permettra de n'utiliser que vos propres marqueurs et ainsi d'être plus précis et plus pointu dans votre référencement. Et cela vous évitera des doublons de mots-clés qui ne seraient pas enregistrés de la même façon, par exemple écrits avec ou sans accent. C'est également dans cet onglet que vous pouvez ici définir la fréquence de vidage de votre corbeille. Durant le laps de temps où les documents restent dans la corbeille, il est tout à fait possible de les récupérer. Après vidage de la corbeille, cela ne sera plus possible. Dans l'onglet Synchronisation, il y a possibilité de lier votre compte en ligne Zotero avec votre bibliothèque. Cela vous permet d'avoir accès à votre bibliothèque depuis n'importe quel ordinateur pour peu qu'il soit connecté à Internet. Attention toutefois avec la synchronisation automatique, cela m'est déjà arrivé à cause d'une fausse manœuvre de ma part, j'ai perdu une partie de mes références. Dans l'onglet Citer se trouve votre bibliothèque de style de citation, autrement dit de style de bibliographie. Pour ma part, j'utilise celui de l'Institut catholique de Paris. Nous verrons cette fonctionnalité un petit peu plus tard dans la vidéo. La dernière partie de notre paramétrage se situe dans l'onglet Avancé et le sous-onglet Fichiers et dossiers. C'est ici que vous allez choisir le répertoire où installer votre base de données. Attention, n'oubliez pas de la sauvegarder régulièrement. Pour cela, il suffit d'ouvrir le répertoire de données, de sélectionner Zotero, de faire un clic droit, de copier et de sauvegarder sur un disque dur externe par exemple, une clé USB ou dans tout autre espace comme le cloud. Maintenant que Zotero est prêt à être utilisé, je vais vous en présenter l'utilisation de base. Avant de commencer, il est important de noter que Zotero doit être ouvert pour l'import de références via le connecteur. Sinon, une fenêtre s'ouvre vous invitant à lancer l'application. Il suffit alors d'ouvrir Zotero et de cliquer sur Réessayer. Par défaut, les documents sont enregistrés dans le dossier Ma bibliothèque. Par la suite, ils seront enregistrés dans le dossier actif, c'est-à-dire celui qui a été sélectionné lors de l'import précédent si le dossier cible a été changé. Commençons avec l'import de références. Lors de vos recherches sur un catalogue de bibliothèques, Sudoc ou BNF, ou une base de données, JSTOR, PERCET ou CERN, Zotero repère automatiquement les références et l'icône du connecteur varie en fonction du type de document. Voici l'icône pour une page web, qui est aussi l'option par défaut lorsque Zotero n'arrive pas à identifier le type de document. Voici à quoi ressemble l'icône pour un article de revue, pour un livre, un article de journal, un fichier PDF, une thèse ou un travail universitaire, une vidéo ou pour une liste de plusieurs références sur la page. Dans ce dernier cas, le connecteur prend, nous l'avons vu, la forme d'un dossier. Une fois que vous avez décidé des références que vous souhaitez importer dans votre Zotero, il suffit de cliquer sur le connecteur, puis de cocher les références dans la liste qui apparaît, et de cliquer sur OK. Les références sont maintenant dans votre bibliothèque. Il est également possible d'ajouter des références via la barre d'outils du logiciel. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de baguette magique et de saisir le numéro ISBN d'un livre ou le DOI Digital Object Identifier d'un article. On peut également ajouter une référence manuellement. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône « Plus » et choisir dans la liste proposée le type de document. Il est possible d'afficher la totalité des types de documents en cliquant sur « Plus ». Dans la colonne de droite apparaît alors la grille de saisie qui correspond et il ne reste plus qu'à remplir les champs. L'ouvrage écrit par Anthony Massé sur son grand-oncle Marcel a été déposé à la BNF au titre du dépôt légal. La notice est toujours en attente de catalogage et Zotero ne parvient pas à en extraire les données. Ayant ce livre dans ma bibliothèque, je vais pouvoir corriger la notice. On voit ici que l'ouvrage est considéré comme une page au web. Changer le type de document implique une modification de la grille de saisie et un nombre de champs supérieur à compléter. Je vais maintenant passer les champs un pas après l'autre pour modifier ce que j'ai à modifier, éventuellement supprimer ce que je souhaite supprimer. Donc ici, je modifie le prénom. Je ne garde pas le résumé. L'édition, c'est une édition à la demande. Le lieu, c'est à Lille. La maison d'édition, c'est thebookedition.com. La date, 2020. Le nombre de pages, 134. La langue, le français. L'ISBN, 960. Et je supprime cet extra. Si je reclique sur le titre de la référence, je vois ici que ma notice est bien propre. Nous allons maintenant voir comment organiser nos références. Commençons avec la gestion des collections et le classement des références. Pour créer une sous-collection, c'est très simple. Il suffit de se placer sur l'entête du dossier dans lequel on veut créer la sous-collection, faire un clic droit et cliquer sur Nouvelle sous-collection. On nomme la sous-collection avec le nom qu'on souhaite lui donner. On clique sur OK et là apparaît donc la sous-collection Région dans laquelle je souhaite créer une nouvelle sous-collection pour pouvoir classer les documents ayant trait aux gares. Maintenant, je retourne dans ma bibliothèque et pour déplacer les références que je souhaite placer dans cette collection, c'est très simple. Il me suffit de les sélectionner et de faire un glissé déposé pour les mettre dedans. Si je clique sur la sous-collection GAR, on voit que les quatre références que j'avais sélectionnées y sont maintenant placées. La suppression des références peut se faire à deux niveaux. Pour supprimer une référence de la collection, il suffit de faire un clic droit et de sélectionner Retirer de la collection. Le document reste présent dans votre bibliothèque. Pour supprimer une référence de la bibliothèque, après un clic droit sur le titre, il faut choisir Mettre le document à la corbeille. Avant le vidage programmé de la corbeille, vous avez encore la possibilité de récupérer le document et de le remettre dans votre bibliothèque. Après vidage, la référence devra à nouveau être importée. Il peut arriver que l'on importe des références plusieurs fois. Elles sont automatiquement reconnues par le logiciel comme des doublons et leur gestion est facile à partir du dossier doublons. En préparant cette vidéo, j'ai importé plusieurs fois les mêmes références. Elles apparaissent donc dans les doublons. Quand je sélectionne une des références, les doublons associés sont automatiquement signalés et un encart apparaît dans la colonne de droite. Cet encart présente les dates d'enregistrement des doublons. C'est là que je vais sélectionner la fiche que je souhaite garder, en l'occurrence celle dont j'ai complété les données et les informations bibliographiques. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur Fusionner les deux documents et je vois que la référence disparaît du dossier. Dans le cas de doublons qui n'en sont pas, par exemple ceci, lorsque je clique sur les deux lignes de l'encart, je me rends compte que le titre est identique mais que la date de publication n'est pas la même. Je vais donc conserver les deux documents et pour les conserver, il suffit simplement que j'aille modifier le titre pour qu'il disparaisse de la colonne des doublons. Pour faciliter la recherche et l'organisation de vos références, je vous conseille d'utiliser des marqueurs. Pour ma part, j'utilise deux types de marqueurs. Les méthodologiques, qui sont colorés et me permettent d'un coup d'œil de savoir où j'en suis dans la lecture et le traitement des articles ou ouvrages que j'ai à lire, notamment dans le cadre de mon mémoire en histoire de l'art. Les marqueurs thématiques, qui affinent le classement des collections et sous-collections. Vous remarquerez qu'ils sont écrits sans accent et sans espace, remplacés par un underscore, sur les conseils d'un formateur de leur fils de Paris. En effet, cela évite les bugs de caractère lors des échanges de références entre les bibliothèques Zotero ou lors d'un export vers un autre logiciel de gestion bibliographique. Pour ajouter un mot-clé, c'est dans l'onglet « Marqueurs » que ça se passe. Il faut cliquer sur « Ajouter » et commencer à taper le mot. La saisie semi-automatique vous aide à savoir quels sont les mots-clés que vous avez déjà créés. Si vous souhaitez supprimer un mot-clé, il faut cliquer sur le « Moins » en « Regards ». Le nombre de marqueurs n'est pas limité, mais je vous conseille toutefois de ne pas dépasser la dizaine. Pour ajouter un mot-clé à plusieurs références en même temps, il suffit de les sélectionner, puis de les glisser-déposer sur le marqueur choisi. Quand on clique ensuite sur les références, on voit que le marqueur a bien été ajouté. Il est également possible de lier des références entre elles. Pour cela, il faut aller dans l'onglet « Connexes » et cliquer sur « Ajouter ». On sélectionne ensuite la référence alliée dans la fenêtre qui s'ouvre. Dans Otero, il est possible de créer deux types de notes. Des notes indépendantes, qui se placent dans la bibliothèque comme n'importe quelle autre référence, ou des notes filles, qui sont accrochées à une référence en particulier. J'utilise le système des notes indépendantes, notamment pour transcrire des entretiens avec ma grand-tante, qui est maintenant la mémoire de la famille. Pour ajouter une note « Fille », c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la référence à laquelle on souhaite ajouter une note, de cliquer sur « Ajouter », de taper le texte de la note et de recliquer sur la référence. Vous voyez maintenant dans l'onglet « Notes » qu'il y a deux notes. Si je souhaite supprimer une des notes, il me suffit de cliquer sur le signe « moins » qui se trouve en regard de la note que je souhaite supprimer. Et elle apparaît ensuite dans la corbeille, où je peux aller la récupérer avant le vidage. Dans Otero, il est possible d'importer des PDF. Ils peuvent être ajoutés automatiquement s'ils sont disponibles en ligne. Une fois que une note ou un PDF a été ajouté à une référence, elle est précédée d'une flèche. En cliquant dessus, on fait apparaître le document enfant et en double-cliquant sur le PDF, on ouvre. Un PDF peut être ajouté à une référence déjà importée s'il est positionné sur notre ordinateur. Pour cela, il suffit de le prendre dans le dossier où il est stocké et de le glisser déposé dans sa bibliothèque Zotero. Le PDF est automatiquement renommé avec les références du document parent. Il est également possible d'ajouter un PDF présent sur son ordinateur, de la même façon que nous l'avons vu précédemment, par un glisser déposé. Si les métadonnées sont disponibles, la référence est alors automatiquement créée dans la bibliothèque et le PDF ajouté. Il arrive cependant qu'il faille faire quelques corrections quand les métadonnées ne sont pas exactes ou complètes. La recherche simple permet de chercher partout, dans les documents, les marqueurs et les notes. En faisant une recherche avancée, il est possible de combiner les critères pour une recherche très précise. Il est également possible d'enregistrer la recherche. Et lorsque plus tard, des références seront ajoutées correspondant aux critères, elles seront automatiquement ajoutées dans le dossier qui a été créé. Pour créer une bibliographie à partir d'une collection, il faut sélectionner cette collection ou sous-collection, faire un clic droit et sélectionner « Créer une bibliographie à partir de cette collection ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez alors le style bibliographique qui vous convient, vérifiez que « Copier dans le presse-papier est sélectionné » et cliquez sur « OK ». En allant sur votre logiciel de traitement de texte ou votre brouillon d'articles de blog par exemple, vous n'avez plus qu'à coller les références. Il est alors possible de modifier la mise en page en ajoutant des puces ou en corrigeant les titres en majuscules par exemple. Il est possible de créer un groupe sur zotero.org et de contribuer à plusieurs pour alimenter une bibliothèque partagée. En partageant votre bibliothèque sur zotero.org, vous pouvez permettre à d'autres utilisateurs du logiciel de récupérer des références. De même, en naviguant dans les groupes, vous pouvez également importer des références dans votre propre bibliothèque. Enfin, il est possible d'exporter sa bibliothèque ou une partie de sa bibliothèque afin de la transférer vers un autre logiciel de gestion bibliographique. Pour transférer votre bibliothèque, vous pouvez soit faire un clic droit sur le dossier que vous souhaitez exporter, soit passer par « Fichier exporter la bibliothèque ». Vous choisissez ensuite le format d'exportation. Vous cochez au besoin « Exporter les notes et exporter les fichiers » et vous enregistrez le fichier dans le dossier de votre choix, puis vous pouvez le transmettre. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un « J'aime » et à la partager. Vous pouvez nous retrouver sur notre site et nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos actualités. A très vite !